et bonjour youtube voici la voix off qui vous parle parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de vous parler hors face caméra que directement pendant la prise de vue ça me permet d'être plus concentré et de pouvoir vous donner de meilleures idées entre guillemets donc ici on est en face de la mégane 4 rs trophy qui est la version un peu plus puissante que la version originale qui développe 300 chevaux tout rond alors d'extérieur cette voiture elle est très très stylé vous voyez dans son noir intense et quand on passe à l'avant vous voyez on a cette fameuse calandre avec en plus la fameuse option des phares à damier qui ajoute on va le dire toute l'exclusivité de cette voiture bien sûr j'allais oublier la petite signature lumineuse qui est très très épuré incroyable vraiment le comportement vous allez voir il change beaucoup par rapport à la version 3 et d'ailleurs celle ci je la présenterai très très prochainement alors l'intérieur vous voyez il est fait avec des surpiqûres rouge ça apporte vraiment la touche sportivité intérieur à cette voiture et par la même occasion vous voyez le cadran du mode race de cette voiture alors à l'arrière vous voyez on a à peu près la même conformité en termes d'espace qu'une mégane classique donc là on fait chauffer la voiture tranquillement avant de faire donc nos tests habituels donc là les gens voilà je suis à bord de la mégane 4 rs trophy et pour le coup vous voyez ici donc tout le tableau de bord qui est complètement différent par rapport à la bm voyez que ici c'est totalement numérique pour le coup au niveau du volant vous avez l'ensemble palette qui lui est fixe et qui n'est pas directement rattaché au volant comme c'était le cas pour la m4 compétition donc là en fait on est entièrement en automatique la voiture gère toute seule ses rapports et pour ça c'est beaucoup moins agressif que sur la bm qui était beaucoup plus sportive comme voiture ici on a une gestion de boîte qui est beaucoup plus souple pour le coup et c'est une voiture qui est plus agréable bien sûr quand on est en mode normal si je si je peux dire ça donc là en termes de sonorités intérieures on est globalement sur la même que une mégane classique en tout cas quand vous n'êtes pas en mode sport par contre la voiture est assez dur on le sent beaucoup au niveau de ses suspensions forcément véhicule sportif donc suspension dur et suspension dur dit qu'on ressent tout dans les sièges surtout cela qui sont des sièges assez dur en plus de ça donc là en fait on va mettre le mode sport donc sur cette voiture vous avez un mode classique qu'ils appellent le mode confort vous avez le mode sport et vous avez le mode race qui vient désactiver en fait toutes les aides qu'on peut avoir sur cette voiture donc on va activer le mode sport voyez qu'ici il ya un petit bouton rs drive un raccourci vers le mode sport là vous voyez qu'elle vient rétrograder tout de suite donc les rapports on monte plus haut et on a surtout cette sonorité et la mégane caterrest se débrouille extrêmement bien en termes de sonorités puisqu'on a quand même quelque chose qui est ultra jouissif vraiment les gars c'est un truc de fou voyez que là j'ai en automatique un peu j'ai appuyé davantage sur la pédale elle monte tout de suite prête à démarrer et donc là vraiment toutes les imperfections de la route on les ressent et ça fait même assez bizarre dès le début parce qu'on a l'impression vraiment de casser littéralement la voiture bon les gars on est reparti cette fois ci j'ai mis la gopro juste derrière comme ça vous avez une très belle vue de ce que je suis en train de faire et pétarade les gars truc de malade vraiment les gars c'est même plus possible ça la gère tout seul le rétrogradage voyez que je fais rien vraiment le bruit et là vous allez l'entendre du coup de l'intérieur donc sans les fenêtres ouvertes vraiment ça vaut le coup à faire ça vaut le coup bon les gars quand je vous dis qu'elle a une très bonne sonorité c'est que si vous écoutez c'est un truc de ouf donc on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501